Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vais vous parler ni d'un film géorgien, ni d'un film finlandais, ni d'un film roumain. En avant-goût des vacances scolaires, je vais plutôt vous donner quelques raisons d'aller voir Le Grand Méchant Renard et Autres Contes, un dessin animé qui enchantera toute la famille. Pour son premier non-métrage, Ernest et Célestine, Benjamin Renner portait à l'écran l'univers des livres pour enfants de Gabriel Vincent. Cette fois-ci, il coréalise avec Patrick Imbert l'adaptation de sa propre bande dessinée, à laquelle il a rajouté deux récits, un bébé à livrer et un Noël parfait. Les trois histoires du film sont jouées comme au théâtre par une troupe d'animaux loufoques et attachants. On y rencontre un renard pas doué pour faire peur mais parfait en mer poule, un chien fainéant ou encore un cochon anxieux, stressé par ses voisins lapins et canards envahissants et gaffeurs. Remplis d'humour et de fantaisie, les récits sont menés à un rythme trépidant qui ne laisse aucune place à l'ennui. Les gags burlesques rappellent la frénésie des cartoons de Tex-Avry. Et dans la lignée des productions Hardman comme Jaune le Mouton ou Chicken Run, Le Grand Méchant Renard et autres contes parvient à s'adresser à la fois au public adulte et enfant. L'animation artisanale joue pour beaucoup dans le charme du film. Il convient donc de saluer la performance technique des animateurs du studio Folivary, créée spécialement pour la réalisation du projet. Justesse comique des expressions des personnages, décors épurés, tout est fait à la perfection jusque dans un casting de voix impeccable. Pour reprendre les mots de Benjamin Renner, Le Grand Méchant Renard et autres contes est pareil à un petit bonbon. On s'en délectora accompagné d'enfants ou non, car il serait dommage de se priver d'un des films les plus réjouissants de l'année. Et tout de suite, la bande-annonce du film. Sous-titrage Société Radio-Canada